Bon, c'est quelqu'un à qui le showbiz lui est monté à la tête, puisque Madame est dans une suite, s'il vous plaît. La suite Vendôme. Voilà, ça ne pouvait bien sûr... Tu ouvres ? Voilà, ça ne pouvait bien sûr être que la pélissard. Eh ben, ça rapporte TF1. Suite Vendôme. Ça ne roule pas dans la merde par ici. Eh ben, dis donc, ma connasse ! Qu'est-ce que... Je t'attendais, regarde ! Non, mais alors la pélissard, mais elle nage dans la jet set ! Les suites de luxe, le champagne... Mais je rêve ! Je suis très bien, mais attends, c'est pour moi ? Non, non, c'est pour ma visite, tiens. Oula, qu'est-ce qu'elle a à me demander ? Oula, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Non, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ah ! J'étais content d'avoir mon troufion favori aujourd'hui, et voilà, tu vois ? C'est quoi cette manière de m'appeler comment ? Ma troufion ! Ça sort d'où, ça ? Bah, du fin fond de mon cœur ! Ouais, parce que... C'est mon troufion de mon cœur, parce que c'est moi plus d'anus en même temps. Plus d'anus ! Voilà ! Plus de cumulis ! Ce coup-là, là, regardez ! Là, je crois que je viens, le mec, il me dit qu'il n'est pas là. Ouais, je suis à Tata Win Lesois, je suis à Tata Win Mekoulianski. Là, je lui dis, écoute, je viens seul, bizarrement, il est dispo ! Oui ! Quand marche, le gâche pas ! Tes gosses, t'es jamais là ! D'ailleurs, j'ai toujours deux, trois gosses avec moi, le mec, on le voit pas ! Je te cache pas que quand j'ai appris qu'effectivement, il n'y avait pas tes gosses, je me suis rendu disponible ! Voilà, ouais, j'ai vu, j'ai remarqué, j'ai remarqué que t'étais très impoli avec les enfants ! Non, mais tu sais, les gosses, c'est comme les pères, on supporte les siens, mais pas ceux des autres ! Même dans les autres ! Mais on avait fait un super épisode Baby Story, si vous n'avez pas vu d'ailleurs ! C'est notre première rencontre en plus ! Ouais, je vous le remets en Swipe Up ! L'histoire était hyper touchante et j'avais passé une super journée avec toute ta famille ! Ils étaient couchés par terre le soir, ils étaient couchés dans mon jardin et on pouvait couper ! Voilà, en revanche, je suis rentré chez moi avec un mal de tête puisque tes gosses, c'est pire que le mauvais shit ! Ça attaque ! Faut prendre des actions chez Doliprane, chez Sanofi ou tu vois, les labos pharmaceutiques ! Donc j'étais rentré et puis si je vous cache pas que c'est l'épisode de Baby Story le plus dur ! C'est vrai ? Ah oui, qui m'a été donné de tourner ! Bah attends, il y a combien de gosses ? Il y en a au moins une dizaine ! Non, huit ! Huit ! Non mais attends ! Huitaines ! T'en compte ! Encore dix ! J'ai été érenté ! Non mais je te jure ! Attention, Troufion ouvre une bouteille de champagne ! Oh là là ! Putain ! Oh là là, il a failli nous faire péter la suite ! Ça ne déborde pas ! Non mais on a failli se faire expulser à cause de toi là ! Non ça va, j'avoue, j'avoue ! C'est parfait, non par contre c'est des verres à vin ! Huit ! C'est du cidre ? Non, c'est du champagne ! Ah oui, je passe, c'est marrant ! C'est du champagne ! Premier prix, non ? Oh non ! Prix plaisir hors 2020 ! Et vas-y, donc j'ai la prise coupée ! Il a le prix du plaisir, écoute, il va être bon ! J'ai l'impression d'être avec une candidate de télé-réalité comme à l'époque ! Oh non ! Pas nous, s'il te plaît ! Rassure-moi, il n'y a pas des vieux cochons qui vont venir ! Non mais c'est en général, ça se passait quand ? S'il te plaît, mon mari regarde ! Parce que c'est vrai que c'est un petit peu tendancieux là, ce qui se passe dans cette chambre ! Non mais à l'époque, quand je rendais en visite à des candidats de télé-réalité, ça commençait toujours par des coups de champagne, puis après il y avait des vieux cochons caribènes... Ah non, non mais moi je suis de l'heure de femme irrespectable, s'il te plaît ! Bon, j'espère ! Moi j'apprécie les bonnes choses, mais je ne suis pas irresponsable, s'il te plaît ! Pour qui là ? Tu me connais quand même ! Santé ! Santé mon Jérème, je suis contente que tu sois là, vraiment, ça me fait plaisir de te voir, du fond du cœur ! Et blague à part, il faut qu'on parle d'un sujet très sérieux par contre, qui nous met un peu en mal depuis quelques jours, ma famille et moi, donc voilà ! C'est Gazon Maudit ! Bonjour, welcome ! Alors lui il m'a fait chier pour dire qu'il ne faut pas parler de tournage, et quand tu dis... Et toi les pieds d'emploi t'annoncent qu'on tourne à l'hôtel alors que personne n'est au courant ! Moi ? Je suis excédé ! Bah elle a parlé de tournage ! Tchatcheuse ! T'arrivée ! Ah ! Impec bien ! Je te présente Amandine Pellissard ! Enchantée ! Enchantée ! Bonjour à Cunef ! Tu ne sais pas sur quoi tu tombes, hein ! Ah ouais ? Elle est particulière votre pote, hein ! Non, je suis gentille ! Bah manquerait plus que tu mordes ! C'est sympa ici ! Manquerait plus qu'elle donne des coups de pied ! Comme je suis quelqu'un d'extrêmement agréable, et que tu n'as pas trop le moral, je t'emmène au restaurant ! Oh ! On va manger... Un bon samaritain ! Oui, on va manger indien ! J'espère que t'aimes ! Bah je sais pas, j'ai jamais mangé indien, moi ! Ah bon ? Jamais ? À l'Est, il n'y a pas d'indien ! Ah, ça n'existe pas là-bas, dans vos patelins ! Cher ! Eh bien, on va aller manger indien et pakistanais ! J'espère que j'aurai pas des hémorroïdes, après ! Comment ça ? Bah, épicier, ça donne des hémorroïdes ! Mais ça va pas ! Calmez votre pote ! Allez, la fine équipe s'en va ! Gazon, ton âge terminé, nous on va au resto donc ! Et voili-voilou ! Trop cool ! Oh là là, mais ça fait tellement mes couples ! Regarde, on va bien enceinte dans le miroir ! Ouais, enfin, j'ai pas prévu de te féconder ! Oh non, bah non ! Ça, ça réserve la chapelle, ça ! Ça ira, hein ! Mais voilà, donc les puces sont nés dans un restaurant de spécialité pakistanaise et indienne ! T'as déjà bu ! C'est pas possible ! Non, j'ai pas bu ! Ah non, non, j'ai senti ! T'es sûre ? Je te jure, regarde, j'ai senti ! C'est des prix vraiment super accessibles, vous voyez, pour un indien pakistanais. Vous savez à quel point j'aime cette nourriture. Et pour le coup, c'est vraiment hyper abordable et surtout très bon, je suis déjà venu ! Alors moi, on part sur un butter chicken et un riz au safran, ma passion ! Alors, ce menu indien ? Eh ben, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé ! Ce repas indien, tu vois ? C'est trop bon ! Parfait ! Alors, quel est le programme de ce séjour à Paris ? Je crois voir que toutes ces griffes, ces canettes de soda, ça a été refait à neuf, non ? Quelles griffes ? Les trucs rouges, là, au bout des toits ! Mes ongles ? Oui ! Je les ai fait à l'aise, mes ongles ! Ah d'accord ! Est-ce que t'as... Comment dire ? C'est une esthéticienne, c'est ça pour les ongles ? C'est angélique, ça le passe ! Est-ce qu'elle est en prison ? Mais non ! Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste pour vérifier un truc, voilà, faire ça ? Alors, j'ai l'impression que c'est bien bloqué, non ? Oh, je viens de les faire, ça va ! N'y aurait-il pas eu quelques injections, là ? Ah, petite retouche, là ! Encore ? Bah, tous les 6 mois, petite couche... À seulement 34 ans ! 35 ! 35 ans ! 36, hein ! Mais c'est... Non, je suis pas d'accord. Ah ouais, mais je suis hyper marquée, là ! Ah bon ? Ah ouais ! Bah là, je vois plus, du coup, tout est lisse. Bah, bien, moi, j'ai rectifié le tir, là ! D'accord ! Mais je fais rien d'autre, là, sur le visage, hein ! Tu me fatigues ! Mais là, oui, un petit peu, quand même ! Alors, du coup, j'imagine qu'il y a des extensions ? Bah oui, mais alors, des extensions de volume ! C'est quoi, des queues de rats ? Mais je crème ! Parce que ce que vous savez pas, les plus, c'est que bon, là, tout à l'heure, on a tourné un truc, pour le coup, un sujet assez sérieux, mais... Euh, de base, elle voulait que je l'accompagne, hein, pendant 48 heures dans sa vie parisienne ! Mais oui ! Pour vivre une parfaite journée de connasse ! Bah, t'aurais aimé ! Si t'aurais plu, c'est sûr que t'aurais fait du Botox, t'aurais fait des extensions, des ondes... Ah non, moi, j'aurais pas fait de Botox, hein ! Et puis, il y a quelque chose, une petite retouche de tatouage, là ! Comment ça, c'est tatoué, ça ? Ouais, c'est tatoué mes sourcils, là ! Attends, mais il y a quoi de vrai, du coup, là, ici ? Bah, tout le reste ! Ah ! La poitrine a été refaite ? Rien ! Ok ! Donc là, attends, c'est tatoué, c'est pas des poils, ça ? Ah si, il y a des poils, mais aussi du tatouage, regarde ! Ouais, enfin bon, c'est un peu en gros plan, là, ça va faire chure les gens ! Concours de sourcils, devinez qui a fait du Botox ? C'est pas dur, hein ! Mais c'est une blague ! Mais enfin ! Alors, Amandine, fais-moi l'expression de quelqu'un en mode... Qui voit un truc bizarre ! Arrête de te foutre ma gueule ! Non, mais en fait, il n'y a aucune expression, donc je n'arrive pas à voir... Non, là, c'est quelqu'un, c'est une poule, quoi, qui s'est faite, comment dire, déplumer ! Non, ça va pas ! C'est toi, là ! Amandine, fais-moi une expression de visage en mode de quelqu'un qui juge ! Je snope, quoi ! Je snope quelqu'un ! Ouais ! Mais quoi ? Y a rien ! Mais si, y a... Ça bouge pas ! Ça bouge pas ! Ta connerie, elle bouge ! Fais-moi une expression de quelqu'un en mode... Qui voit un truc chelou ! Expression de visage chelou... Mais c'est hyper gênant ! Je te sens hyper tendu ! Non, mais t'es quoi, au pire, prends-les à la main et lève-les, les sourcils ! Mais je suis pas tendu ! Ils bougent pas, je te jure ! Non, bah, oui, enfin, vite fait, hein ! Donc, c'est ça, l'expression de quelqu'un qui voit quelque chose... Moi, j'ai jamais rien de chelou, de toute façon, j'ai pas besoin de faire ça ! Ah bon ? Non, quand je vois quelque chose de chelou, je te trouve la tête ! Bah, peut-être ton salaire sur TF1, il est peut-être... Tu le vois peut-être de manière chelou, non ? Le salaire qu'il y a pas, ouais ! Tu fais pas en mode en recevant ta fiche de paye, en mode... J'ai pas de fiche de paye, je suis pas salariée ! Ah bon, ok, bon, très bien ! Fais-moi quelqu'un de surpris en mode ! Ça, je sais faire ! Non, mais ça en va pas ! Arrête de dire ça ! Non, y a que les yeux et la bouche qui avancent ! Amandine, enfin, pour terminer, bon, on essaye, hein, dernière chance... Fais-moi un petit peu une expression, un regard en mode séducteur, en mode... Mais ça fait 13 ans que j'ai dragué personne ! Oui, bon... Alors, vas-y ! Regarde qu'il bouge ! Oh là 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 ! Si déjà ça bouge aussi peu, là, j'ose même pas imaginer dans 3 jours ! C'est pas trop dur, du coup, à la caisse, tout ça, dans les magasins, pour avoir un minimum... Je vais pas dans les magasins, j'achète sur Internet, non ! Excuse-nous, elle se déplace plus ! Parce que tu sais, quand t'es en lieu public, dans les magasins, tout ça... Moi, tu vois, je parle, je suis hyper expressive ! Les sourcils, tu sais, ils font genre un tour à 180, quoi ! Bah, moi aussi, hein ! Et du coup, tu fais comment, en caisse ? Ah oui, c'est vrai, tu te fais livrer tes courses ! Mais genre, dans la vie, à la banque, par exemple ! Bonjour ! Ma roque, elle est en ligne ! Oh, mais c'est pas vrai ! C'est un avatar ! Bon, alors, comment tu fais avec les journalistes de l'émission... ... ... Non, mais regarde, là, regarde le téléphone, tu sauras ! Tu bouges pas non plus, comme ça, c'est figé ! Non, mais moi, c'est dans la voix ! Tout est dans la voix ! D'accord ! Moi, j'ai une voix, tu vois... Roque ! Voilà ! J'ai une voix qui marque, qui percute, qui fait un paf, tu vois ! Ah oui, ça, c'est sûr ! Quand je suis vénère, j'ai pas besoin de ça ! Comme ça ! D'accord ! Tout est dans les cordes vocales, chez moi ! Non, mais regardez, là, Hachela, elle est tellement morte de rire de tout ce que je lui raconte ! Depuis tout à l'heure, on rigole, elle est au sol en larmes ! Non, mais je me fais pipi dessus, en plus ! Je lui raconte des anecdotes de chez moi, de ma vie, ça la fait rire ! Regardez où je vais, les puces, aujourd'hui ! Hé hé ! Au Folier Bergère ! Actuellement, on the stage, bitches ! J'ai mis la petite veste à paillettes, tu connais ! Très star, très chic ! Dans moins d'un mois, le 13 février, vous serez très exactement ici ! Les puces de Climilis ! Ça va être dingue ! Admirez-moi cette splendeur, cette salle mythique, emblématique ! Ici, au Folier Bergère, ça va être dingue, 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 dingue ! Jeremstar.fr pour réserver vos places, il n'y en reste plus beaucoup ! C'est vraiment la dernière ligne droite avant que ça soit complet ! Donc, je compte sur vous, les puces, pour venir voir votre GG à Paris ! Ça va être un super moment, c'est une date événement, puisqu'il va y avoir des petites surprises ! Je n'en dis pas plus ! Si vous saviez à quel point, mais vraiment, j'ai hâte, je vous jure, de vous voir ici, hurler, sourire, rire ! C'est trop cool, je suis trop heureux, les puces ! Aujourd'hui, les puces, je suis donc de retour au Folie Bergère pour faire une super interview, enfin même un portrait pour le Parisien. Je suis hyper content, ils vont faire un portrait de moi et parler de mon spectacle, et notamment de cette date ici à Paris le 13 février au Folie Bergère. C'est vraiment, encore une fois, une consécration ! J'avais eu mon portrait dans l'Ebay il y a quelques années, là j'ai le Parisien qui me consacre un portrait pour parler de mon One Man Show, et voilà, je suis heureux, c'est une case de plus ! Coché dans ma checklist d'objectifs ! Juste pour vous dire les plus, vous avez plusieurs catégories pour ce spectacle, dépêchez-vous, parce que si vous voulez être au plus près ici, il ne reste plus beaucoup de place, donc ça c'est tout ce qui est, vous savez, je crois que ça s'appelle orchestre, et vous avez aussi les balcons, bon, autant vous dire qu'on voit super bien, parce que les balcons ne sont vraiment pas loin, et en vrai, tout le monde verra super bien, mais il y a plein, franchement, d'endroits possibles pour votre placement, vous pouvez donc choisir directement en réservant. J'étais justement en train de dire hier que j'ai testé les shootings photos, et j'en fais un aujourd'hui, où j'ai pris la première veste brillante qui traînait. Avec un mouvement avec le bras droit, comme comme à l'autre, voilà. Côté, waouh, très grandios, c'est un édition. Moi j'adore cette salle, c'est vraiment encore une fois un rêve, c'est tellement emblématique, je suis hyper fier d'y jouer. Les polis verges, c'est dingue, je peux me... Ah voilà. Attends, il y a pas un pied qui part, là, parce que c'est tout le temps. C'est simple. Ok. Ah, c'est dans moins d'un mois, finesse. J'ai hâte. Avez-vous réservé vos places, les puces ? Parce que je crois que... Eh bien, ici en bas déjà, je crois qu'il n'y a quasiment plus de place. Donc, il reste l'étage. On voit très bien, franchement, de partout, on voit hyper bien. Mais ne tardez pas trop, ça sera vite, là. C'est juste, on ne va pas trop couper les pieds. C'est vous, je vais la rédactrice. Ah oui. Ok, tu recules encore un peu. Comment est né un peu le spectacle ? Vous avez vu le spectacle ? Eh bien, depuis que je suis tout petit, j'avais pour habitude de faire des spectacles dans le grenier de ma grand-mère et de garder en otage ma famille pour les faire rire. Et j'ai toujours... Il y a quelque chose qui revenait tout le temps. Voilà, j'adore regarder tes stories. Ça me détend après le travail. À quand le one-man show ? Tu me fais trop rire. Donc, je me disais, mais c'est quand même dingue parce qu'on me demande toujours de faire un one-man show. Et finalement, c'était un peu un rêve de gosse que j'avais un peu oublié tout de suite. Évidemment, la majorité des gens qui viennent me voir me connaissent, mais souvent, les parents sont trimballés. Et ça, c'est vraiment une super récompense parce qu'après, les parents viennent me voir et me disent j'avais beaucoup d'a priori, mais je suis fière que ma fille ou mon fils te suit parce que vraiment, tu véhicules des super messages. Et là, je me dis, ben dis donc, je suis hyper content. Alors, du coup, ça parle. En fait, c'est tout simplement, pour ceux qui me connaissent des réseaux sociaux, tout ça, c'est une manière pour moi de transpercer l'écran. Donc, je me raconte tout ce qui s'est passé de loufoque dans les expériences de ma carrière, le pire du pire de la télé-réalité, les candidats de télé-réalité ivre-morte et droguée que j'ai dû réanimer en loge. Alors ça, petit chocolat chaud, Petite date, c'est la vie. Ça va quand même que... Ah ! Je suis en caleçon sur les pistes de ski sous mon peignoir. C'est du rarement vu. Oh là 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 ! Le look, ici, au Forum des Halles à Châtelet, c'est la Fashion Week. Très grande dame et très araignée d'eau. Qu'est-ce qu'elle a mis ? Des chaussettes ? Ah non ! Des chaussures blanches. Oui, parce que j'ai mis un t-shirt blanc. Ah bah, ça ne peut pas s'empêcher de nous montrer ses nivars. Yeah ! Con ! Oh là là, c'est un total look bleu. Oh là 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 ! C'est beau, non ? Grande connasse. Ce soir, j'emmène ma fufu au cinéma pour l'avant-première d'un film qui me tient à cœur qui est juste ici, Arthur Rambeau. C'est un film justement autour du harcèlement, du cyberharcèlement. C'est un écrivain qui commence à se faire connaître tout ça et qui tout à coup voit tous ses tweets haineux ressurgir, enfin tous ses messages haineux sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un film qui sort très prochainement début février au cinéma et on va le voir en avant-première. Ah oui, un sujet pour lequel je me bats tous les jours. Donc je vous remonte la fiche les plus, voyez, Arthur Rambeau, voilà, c'est une histoire, je pense, qui va être très intéressante. Peut-on rire de tout ? Voyez, Arthur Rambeau, combien de followers pour ses horreurs ? Enfin, c'est vraiment un film très d'actualité, j'ai envie de vous dire. C'est un film. Merci.